... Je voudrais me prononcer sur la dernière sortie de Mme Innocence Tapengaye du dialogue social, du Haut Conseil pour le dialogue social. Vous savez, quand on est une autorité qui occupe un poste aussi stratégique, on devrait avoir une posture de neutralité. On ne peut pas avoir un parti pris pour un groupe. Allez jusqu'à même appeler certains de vos confrères pour leur dire ne tendez pas vos micros à tel ou tel autre parce que tout simplement ils font partie du groupe d'y représentateurs. Tu crois que ça, ça ne devrait pas être son rôle dans cette affaire. C'est pourquoi nous la recusons entièrement et totalement, considérant qu'elle est inapte à mener le dialogue social dans le pays. Et aujourd'hui, il y a lieu de nous souvenir du doyen Jussefoua qui, au moins lui, avait une posture qui nous permettait d'avoir un dialogue social sincère dans ce pays. Mais malheureusement, celle qui occupe ce poste aujourd'hui est en quelque sorte celle-là qui catalyse même, comment dirais-je, les foyers de tension. Parce que tout simplement, elle veut justifier les fonds, le budget qui lui est alloué. Et c'est malheureux. C'est pourquoi nous l'appelons à la boucler. Elle ne peut pas s'immiscer sur un problème qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne détient pas les clés de la solution. Elle n'a qu'à se taire sur nos activités, sur tout ce que nous sommes en train de mener comme combat. Parce qu'elle a montré son incapacité totale à gérer les problèmes du dialogue social. Sous-titrage Société Radio-Canada